Alain Jouillet, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je m'appelle Alain Jouillet. Je suis fort âgé maintenant, puisque j'ai 79 ans. Ça commence à faire pas mal. J'ai fait une carrière qui a commencé comme officier dans les services. Puis je suis passé dans le privé en travaillant dans plein d'entreprises françaises et étrangères comme dirigeant. Ensuite, je suis parti de nouveau dans l'administration comme directeur du renseignement à la DGSE. Puis au responsable de l'intelligence économique au SGDN, auprès du Premier ministre. Et puis ensuite, ces dernières années, j'ai été dans un cabinet d'avocat d'affaires. Et en même temps, j'ai géré un certain nombre de problèmes et d'associations, dont une qui s'occupait de la sécurité, des directeurs de sécurité des entreprises. Et l'autre qui est l'Académie de l'intelligence économique, où je retrouvais un peu mes amours. On a décidé de vous refaire venir aujourd'hui, parce que votre expérience, votre regard et surtout, notre communauté vous adore. Votre dernière interview, c'est plus de 2 millions de vues. Oui. Et c'est extraordinaire, oui. Vous avez eu des retours un peu de ça, de votre première ? Moi, quand je suis sorti de mon interview, et après plus de 2 heures d'interview, je me suis dit, ça ne marchera jamais, les gens n'éputent pas 2 heures d'interview. Et puis j'ai commencé à comprendre, non pas par les chiffres qu'on me donnait, mais j'ai commencé à comprendre la réalité, quand un jour, quelques mois plus tard, mais quelques mois plus tard, j'étais en train de remonter à pied l'avenue de la Grande Armée, pour aller à ma voiture. Et il y a un camion, vraiment un camion de livraison, mais en mauvais état, qui s'est arrêté. Un type qui est descendu du camion, le chauffeur, qui est venu me voir et qui me dit, vous êtes Alain Jouillet ? Je lui ai dit, oui. Et il me dit, je vous ai vu sur 5 Carview, c'est formidable, il faut continuer. Et alors là, je me suis rendu compte de la puissance des réseaux sociaux. Parce que je n'avais jamais imaginé que je pourrais me faire comme ça, arrêter gentiment, très gentiment. Et depuis, j'ai eu des quantités de fois où les gens m'ont parlé en me disant, je vous ai vu sur 5 Carview, ça m'a beaucoup intéressé. Donc je me suis rendu compte qu'en définitive, avec cette émission, j'avais pu toucher, grâce à Cine Carview, j'avais pu toucher des quantités de gens que je n'aurais jamais touchés autrement. Et donc il y avait un vrai public pour des choses à la fois très sérieuses, mais sur lesquelles on peut parler à fond. C'est-à-dire sur lesquelles on peut s'exprimer, non pas en 30 secondes, comme souvent sur les chaînes de télévision, mais au contraire en essayant d'expliquer vraiment ce qui se passe. Et moi qui personnellement suis très proche de ceux qui croient que c'est le dessous des cartes qu'il faut appréhender beaucoup plus que la surface des choses, ou l'écume des jours, comme disent certains, je pense que là c'était, et puis maintenant j'en suis convaincu, une formidable opportunité. C'est pour ça que je reviens ravi. Alors, c'est parfait. On va commencer avec notre premier sujet. On va essayer de parler de géopolitique, de finances, de terrorisme et d'Akine, comme on fait d'habitude. Sauf que là, on va parler Afghanistan, la débâcle de l'armée américaine en Afghanistan. Quelle est votre lecture et quelles sont les conséquences auxquelles on doit s'attendre ? Il y a plusieurs choses dans la guerre en Afghanistan. Parce que, quand on regarde toute l'histoire de la guerre, au départ, il y a une décision politique d'envahir l'Afghanistan pour punir, en définitive, Al-Qaïda, de l'affaire du 11 septembre. Ça, c'est la première version. Mais très vite après, pour justifier, en se rendant compte que la guerre, ce n'est pas si facile que ça, Ben Laden, il réussit à échapper, à Thora Bora, il réussit à échapper à l'encerclement. Ça ne se passe pas si... Et les Américains, à ce moment-là, vont faire ce qui est classique maintenant, et nous aussi, on connaît bien la méthode, ils vont faire une guerre qu'ils vont justifier, non plus par la lutte contre Al-Qaïda, mais par la nécessité de transformer un pays pour en faire un pays moderne, démocratique et autres. On fait la même chose en Afrique, nous. Bon. Le problème, c'est que c'est mauvais. Est-ce que vous pouvez redresser un peu votre micro ? Ouais, magnifique, super. L'ingénieur, désolé de vous avoir coupé, continuez. Pas de problème. Oui, donc, c'est le deuxième temps, c'est qu'on va donc, on va justifier une guerre pour des motifs, sur lesquels on pourra venir, qui sont très discutables. Pourquoi ? Parce que quand on regarde toutes les guerres qui ont été menées depuis 1945, c'est ça qu'il faut voir. Les guerres qu'ont menées les États-Unis depuis 1945, dans le meilleur des cas, il y a eu un cessez-le-feu, c'est la Corée, avec la séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais partout ailleurs, ils ont perdu, à part, il faut bien le dire quand même, l'invasion de Panama et celle de la Barbade. Enfin, c'est pas sérieux, quoi. Mais en dehors de ces deux petits cas-là, ils ont perdu toutes les guerres qu'ils ont faites. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question, comment se fait-il qu'une puissance, avec une capacité militaire aussi importante, il ne faudrait même pas oublier que les États-Unis, c'est, en gros, c'est 760 milliards de dollars dans la défense, quand les deuxièmes, les Chinois, sont à 260. Et le troisième, il est à peu près à une centaine de milliards. Et nous, on est à 50, enfin, un peu moins. Donc, on voit bien la différence, quoi. Eh bien, malgré cette puissance colossale, ils n'arrivent pas à gagner les guerres. Ça, je crois que c'est fondamental, parce que, du même coup, ils essaient de justifier la guerre par un faux prétexte. On va transformer le pays. On sait que ça ne marche pas. Ensuite, deuxième temps, ils livrent cette guerre. Et évidemment, ils n'y arrivent pas. Ils tentent toutes les solutions. On a eu, en Afghanistan, il y a eu des gens remarquables. Petraüs, le général Petraüs. – Patrice. – Petraüs, était un type absolument remarquable, qui avait des idées pour lutter contre les guérillas, contre tout ça, en s'inspirant dehors du français, de bouquins français. Et il a essayé de faire des choses intéressantes, mais ça n'a pas marché. Rien n'a marché. En définitive, une fois de plus, les guerres d'envahissement colonial, on ne sait pas les gagner. Les Français, d'ailleurs, aussi, c'est pareil. On les perd tous. Alors, c'est la deuxième volée. Alors, après, il y a eu un troisième étape, je dirais. C'est, quand les Américains se sont rendus compte que c'était la guerre qui était devenue la plus longue de leur histoire, qu'ils avaient des pertes quand même significatives. Et donc, comment en sortir ? Ils voyaient bien qu'ils ne gagneraient pas. Donc, comment en sortir ? Et d'autant plus, alors, on l'a vu arriver avec Obama, qui était déjà un peu branlant, je dirais. Et on l'a vu très clairement avec Trump. Trump qui a dit, on ramène les boys aux États-Unis. C'est-à-dire, on ne veut plus faire la guerre. Parce que lui, il a compris que les gens en avaient assez, les Américains en avaient assez, que ça coûtait très cher et qu'ils ne les gagnaient pas. Donc, quand on fait un constat pareil, on dit, il vaut mieux arrêter. Donc, il a lancé l'idée. D'où les pourparlers de Doha, la discussion avec eux. Et en se disant, puisqu'on est en face de nous les talibans, pourquoi pas négocier avec eux, puisque c'est les plus forts, ils sont en face de nous. Il faut dire qu'ils sont arrivés là, parce que tout l'argent qui a été déversé pour faire une armée afghane n'a servi à rien. Tout l'argent qui a été déversé vers les chefs afghans pour monter un gouvernement et tout, on est arrivé à une corruption majeure. D'ailleurs, à part un ou deux, tous les grands responsables afghans ont quitté le pays avant que les Américains sortent de Kaboul. Mais ils sont partis avec beaucoup d'argent. On pourrait se demander d'ailleurs, si ceux-là, il faut les laisser effectivement vivre tranquillement leur vie avec tout ce qu'ils ont pu prendre là-bas. Parce que là, on est dans les biens mal acquis, pour reprendre une habitude française. Clairement. Donc, Trump a discuté à Doha et a dit, on va arrêter. Donc, les talibans ont compris qu'ils avaient gagné. Je pense que l'erreur ensuite qu'a fait Biden, ça a été d'annoncer une date exacte pour le départ. Parce qu'à partir du moment où on donne une date exacte pour un départ, les autres en face, ils disent, ce soir-là, on est les maîtres. Donc, comme la date était très rapprochée, contrairement à ce qui était prévu, ou qui avait été prévu, c'est-à-dire que les talibans, progressivement, province par province, allaient se rapprocher de Kaboul, ils l'ont fait à marche forcée. Et ils l'ont fait d'autant plus facilement que l'armée afghane, elle jouait sa peau. Les types, ils ne voulaient pas rester pour se faire tuer. Ça ne sert à rien. Ils préféraient partir. Donc, tout le monde a abandonné tout le monde. Et les Américains, alors, en plus, dans cette affaire, Biden ayant dit, on s'en va, on voit bien que l'armée américaine, qui en avait par-dessus la tête, est partie encore plus vite que prévu. Et la seule chose qu'on peut les recréditer, contrairement à l'image qui est donnée un peu partout, qui a été donnée un peu partout, c'est que, à l'aéroport de Kaboul, à la sortie, ils ont réussi quelque chose d'incroyable. C'est un pont aérien qui a sorti plus de 350 000 personnes. Et ça, ils ont sorti des Afghans en énorme quantité. Et là, on ne peut pas... Alors là, je crois que, vraiment, c'est triste, parce qu'on a de l'image de Kaboul que des gens qui veulent grimper dans l'avion et puis qui tombent, d'ailleurs, d'un avion en vol. Et on ne voit pas qu'en définitive, les Américains ont sorti, en très peu de jours, près de 400 000 personnes de Kaboul. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on regarde. Ça veut dire que, par rapport à l'Indochine, par exemple, ils ont su organiser... Alors, ils ont su organiser... Ça leur a servi de leçon. Exactement. Et ils ont réussi à mettre le pont aérien qu'il fallait pour sortir les gens. Il faut dire que les talibans ont été très coopératifs, contrairement, là aussi, à ce qu'on a dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, ils ont été très coopératifs pour une bonne et simple raison. C'est que les talibans, dans cette affaire, aujourd'hui, ont besoin de tout le monde. Ils ont besoin d'argent, de la part des pays du dédonneur du Golfe. Ils ont besoin d'argent de tout le monde. Ils avaient besoin de l'appui des Américains, parce qu'il y a aussi des aides internationales qui sont données à l'Afghanistan. Et donc, ils n'avaient aucun intérêt à apparaître plus mauvais, ou, je vais même dire, comme ils sont. Ils ont, au contraire, ils se sont donné une image de gentil. Alors, il ne faut quand même pas exagérer, parce que quand on voit le gouvernement qui a été créé après, on voit qu'en réalité, c'est une façade, mais que derrière, on est bel et bien devant un gouvernement qui va fonctionner comme on fonctionnait il y a deux siècles en France, ou trois siècles en France. Question Internet, j'en profite. Le départ d'Afghanistan est-il une décision unilatérale de Trump, ou bien également une évidence du point de vue du Pentagone ? Est-ce que c'est Trump qui a décidé, ou le Pentagone... Les deux, les deux, les deux. Trump, avant même qu'il soit élu, personnellement, j'avais eu l'occasion d'en parler à cette époque-là, avant même qu'il soit élu, Trump disait déjà que son programme, c'était de sortir de toutes ces guerres qui coûtaient des fortunes un peu partout, au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie et partout, en Afghanistan, il voulait sortir de toutes les guerres parce qu'il disait que ça ne sert à rien, on ne les gagne pas, et en plus, ce ne sont pas nos ennemis. Parce que c'est là, la grande différence entre Trump et les autres, c'est que Trump a dit nous n'avons qu'un ennemi, c'est la Chine. Avant, il y avait les Russes. Pour Obama, il y avait les Russes. Biden, il y avait les Russes avec l'Ukraine, parce que Biden a été au cœur de l'affaire ukrainienne. Donc il y avait toute une tendance opposition avec les Russes, opposition au Moyen-Orient. Il y avait des oppositions partout. Trump a dit, c'est fini, on a un seul ennemi, c'est la Chine. Il a commencé à taper, avec tous les moyens économiques qu'il pouvait, et on rapatrie les boys à la maison parce qu'ils ont autre chose à faire qu'à se faire tuer. Et derrière, Biden, contrairement à ce que les gens pensaient, parce que là aussi, quand Biden a été élu, on a tout le monde a dit, ah, ce n'est pas Trump. Mais tous ceux qui connaissaient le dossier américain savaient très bien que, sur le plan international et en particulier sur le plan militaire, Biden allait être exactement dans la ligne de Trump. Et il l'est. Ce qui montre bien que le Pentagone, qui est très puissant, le complexe militaro-industriel américain, ou l'Amérique profonde, comme on dit là-bas, Deep State, eh bien, était tout à fait d'accord en disant, il faut qu'on parte. – J'en profite pour passer aussi une question à Internet. Que pensez-vous de l'usage démesuré des sociétés privées américaines dans la guerre en Afghanistan ? – Alors ça, c'est un autre problème. Je pense que nous sommes, aujourd'hui, on est dans un problème majeur, c'est que les États ont de plus en plus de mal à faire la guerre. parce que les populations des États concernés n'ont pas envie de voir leurs gens se faire tuer dehors. Donc, on le voit bien. Regardez en France, on a eu, on a encore, on a encore avec Barkhane, on a en Afrique, on a régulièrement des morts. Bon, chaque mort est un problème. Aujourd'hui, quand on a fait des guerres comme 14-18 ou 39-45 ou d'autres, ou les guerres napoléoniennes, un mort, dix morts, ou cent morts, ou mille morts, ou dix mille morts dans la journée, ça ne comptait pas. – La chère à canaux. – Oui, c'était de la chère. C'était une autre mentalité. Maintenant, la vie des individus dans une nation, les nationaux, ça compte. Alors, comment font les militaires et comment font les politiques ? Eh bien, on va sous-traiter la guerre à des sociétés privées. Mais pour ça, on va leur donner de l'armement, on va leur donner du pouvoir, avec le risque, bien entendu, que ces sociétés privées qui ne sont pas désarmées, même si la plupart d'entre elles sont composées de militaires à 99%, on n'est jamais sûr que ça ne tourne pas mal. Souvenez-vous en Irak avec le G4S, par exemple, et les autres, ils ont été pris en train de faire des massacres, ce qui n'est quand même pas... Bon, mais il faut se souvenir que lorsqu'on a fait la guerre dans les Balkans, on l'oublie aujourd'hui, mais quand on a attaqué la Serbie en disant que la Bosnie voulait son indépendance, qui était derrière et qui organisait les troubles en Bosnie et dans la zone ? C'était MPRI, une société militaire privée américaine et qui appuyait les dirigeants de Bosnie qu'on a vus après devenir les patrons de la Bosnie actuelle et pour la plupart d'entre eux qui viennent d'être mis en examen pour des crimes de guerre. Donc on voit bien, quand on n'est pas militaire, on ne risque plus les poursuites de la justice et on peut s'en sortir. Et la guerre par proxy, ce qu'on appelle la guerre par proxy, c'était... Vous pouvez nous expliquer ce que c'est la guerre par proxy ? Justement, la guerre par proxy, c'est qu'on va essayer de faire la guerre mais en aucun cas qu'on y soit mêlé directement. Alors, si je fais la guerre avec des sociétés militaires privées, ce n'est pas moi qui l'a fait la guerre. C'est les sociétés militaires privées. Et s'il y a des choses qui ne sont pas bien, ce n'est pas moi. Donc je m'en lave les mains. Une autre solution, c'est de financer des gens d'un autre pays ou d'encourager, sous une forme ou sous une autre, un autre pays à faire la guerre dans le pays concerné et de manière à pouvoir dire que ce n'est pas nous. C'est le pays qui a décidé de faire la guerre. Quand on entend que le gouvernement américain a 60 000 contractuels censés faire une guerre sur Internet pour influencer l'opinion publique. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. les Chinois ont sensiblement la même chose. Ils sont sensiblement la même chose. Les Français, on ne sait pas bien. Est-ce que ça peut représenter un risque qu'il y ait de l'astro-turfing financé par des pays extérieurs en France ? Et qu'est-ce que la France doit faire contre ce type de proxy ? On s'éloigne un peu du sujet ? Non, non, non. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que l'utilisation de mercenaires, parce que c'est ça, ce n'est pas autre chose, c'est les mercenaires modernes. L'Empire de Rome, pour revenir à l'histoire, l'Empire de Rome, quand il a eu des difficultés, quand il était, c'est intéressant à ce point de vue-là d'ailleurs, quand il a commencé à avoir des difficultés, les légions romaines, elles étaient plus yvaillantes qu'avant, les gens ne voulaient plus se faire tuer parce qu'ils s'étaient enrichis, ils vivaient bien et donc ils ne voulaient plus faire la guerre. On a pris des mercenaires et ça a été le début de la fin. Donc il faut se poser la question avant tout de se dire quand je délègue un pouvoir régalien qui est celui de faire la guerre à des gens de l'extérieur, quels qu'ils soient, que ce soit des États auxquels je sous-traite la guerre ou des sociétés militaires privées ou des partis politiques qui organisent des troubles internes et qui vont, on l'a vu, on l'a vu aussi par exemple sur le Moyen-Orient avec le printemps arabe, le printemps arabe ça a été manipulé d'un bout à l'autre avec beaucoup d'échecs, là encore un échec total. Ils se sont fait attraper en Égypte, je crois bien. Oui, mais tout ça, tout ça, en définitive, c'est une nouvelle forme de faire la guerre. J'ouvre une parenthèse sur le... Oui. Ça peut être aussi une stimulation. Est-ce que le fait de stimuler des mouvements, ça peut aussi se retourner ? Oui, parce que... Alors, si on parle de stimulation de mouvements, quand il y a eu... Quand les Américains ont décidé, vu la situation très complexe qu'il y avait au Moyen-Orient à l'époque, il faut s'en souvenir, avec les tensions dans tous les sens, et la certitude pour beaucoup que les régimes en place allaient sauter les uns après les autres. Quand les Américains ont constaté ça et ont vu qu'on s'en dit que le danger, c'est que ce soit des gens type Al-Qaïda qui prennent le pouvoir, il faut qu'on empêche ça. Donc, ils ont choisi les frères musulmans. Ils ont choisi les frères musulmans parce que les frères musulmans, à l'époque, paraissaient être un intermédiaire acceptable entre Al-Qaïda et puis, je dirais, les gens normaux dans les pays. islamistes, mais pas trop. Donc, ils ont, les Américains, on le sait, on a des preuves, c'est particulièrement flagrant en ce qui concerne l'Égypte, mais dans tous les autres pays aussi, ils ont favorisé la prise du pouvoir, ils ont créé les conditions pour qu'il y ait une prise du pouvoir par les frères musulmans. Or, ça s'est retourné contre eux parce qu'on a vu justement que les frères musulmans n'étant pas capables de gérer les pays, on l'a vu avec le président Morsi en particulier, comme ils n'étaient pas capables de gérer le pays, mais on l'a vu aussi en Tunisie, avec les débuts des NADA, comme les dirigeants frères musulmans n'étaient pas capables de gérer le pays, il y a eu un retournement de la population et on a amené des gens qui étaient exactement à l'opposé. Sisi, ce n'est pas un frère musulman, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même un adversaire total, irréductible des frères musulmans. Bon, on voit bien aujourd'hui en Tunisie que le président qui a été choisi et sélectionné au fur et à mesure, après tous les troubles qu'on a connus, n'est pas du tout pro-frères musulmans. Donc, on voit bien que tout ce montage qui avait été fait à l'époque, y compris d'ailleurs en Syrie, tout ce montage a complètement échoué. Donc, oui, ça arrive. Revenons à l'Afghanistan. On doit s'attendre à quoi ? On doit s'attendre à des talibans sous couverture de mouvements islamistes ou on doit s'attendre à des talibans qui sont devenus des proxys américains contre les mouvements radicaux, encore plus radicaux qu'eux ? Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les mouvements radicaux identifient les talibans comme des pro-américains et donc des cibles à abattre ? Est-ce qu'on doit s'attendre à des flux de migrants très importants ? Oui. Alors, d'abord, sur les talibans, il ne faut pas oublier que quand la guerre, les Américains ont fait la guerre contre Ben Laden, ils avaient demandé aux talibans de lui livrer Ben Laden et les talibans ont dit jamais parce que c'est un musulman Montrez-nous les preuves, ils ont dit voilà exactement et donc ils ont refusé. Bon, il y a eu, donc ils ont... Mais quand on regarde l'époque, les talibans, effectivement, c'était tous, c'était comme on disait, des étudiants islamiques au départ, formés au Pakistan, il ne faut pas l'oublier, il y a quand même l'influence pakistanaise. Bon, ces gens-là, ils étaient... Ils voulaient imposer leur système, un islam très dur, un islam rigoriste, un salafiste, mais les talibans n'ont jamais été des terroristes contre l'Occident ailleurs qu'en Afghanistan. On ne peut pas dire une fois qu'il y a eu une attaque de talibans dans un autre pays. Un attentat, il n'y en a pas eu. Les talibans s'intéressent à leur pays. Et je crois que c'est ça qui est important. Alors, le problème actuel, c'est... Et ça, on ne sait pas ce qui s'est discuté entre les Américains et les talibans à Doha. Doha, entre parenthèses, soutient les frères musulmans, officiels. Et qui va maintenant gérer le problème de l'aéroport de Kaboul parce qu'il fait l'intermédiaire entre les deux côtés. Ce qui montre bien les positions respectives des uns et des autres. Bon, les talibans, ils veulent, eux, je crois vraiment, ils veulent contrôler le pays à leur manière. Ils veulent le gérer à leur manière. Et ils ont appris, ils ont appris de ce qui s'est passé. Parce que, par exemple, quand ils avaient pris le pouvoir la première fois, en bon, en bon islamiste pur et dur, ils ont dit on n'a pas le droit de produire de la drogue. Donc, ils avaient, à l'époque, interdit la culture du pavot par les paysans afghans. Ça a été terrible pour les afghans. Parce que le paysan afghan, il ne pouvait plus manger, il n'avait plus rien. Parce qu'à part la culture du pavot, il n'y avait rien. Donc, les talibans se sont mis à dos une très grande partie de la population et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont été battus la première fois. Dès que les Américains, les alliés, tout le monde, ont repris le contrôle de l'Afghanistan avec leurs alliés locaux, la production de drogue est repartie en flèche puisqu'ils sont maintenant leaders mondiaux. L'Afghanistan est leader mondial. Bon, les Américains et les autres, les alliés sont repartis maintenant. Mais, qu'est-ce qu'ont dit les talibans ? Ils ont dit nous n'allons pas réduire la production de drogue parce qu'on a bien compris que sinon on va se mettre à dos une partie de la population, la population rurale. Donc, ça c'est un premier point et puis ils ont compris aussi que ça rapportait énormément d'argent. Or, cet argent qui est parti dans les poches des dirigeants afghans et des voyaux qui faisaient les intermédiaires, aujourd'hui, c'est clair que les talibans vont le récupérer. Alors, ils vont le récupérer pourquoi ? Certainement pour faire des investissements locaux. Sur les flux de migrants, si le pays est exposé par exemple à des mouvements talibans très très agressifs, est-ce qu'ils vont commencer à se mettre sur la route pour faire des exodes ? Est-ce que ça va déstabiliser les pays ? Oui. Alors, il y a un sondage qui est sorti qui a été fait en Afghanistan récemment. Par qui ? Je n'arrive plus à savoir qui mais c'est des gens sérieux. Enfin, a priori, ce n'est pas une manipulation. Je crois que c'est 82 ou 83% des Afghans sont pour l'application de la charia. très important parce que 80 ou 80% si on prend dans tous les pays il y a entre 45 et 55% de femmes et d'hommes dans les pays. Bon, ça veut dire que la majorité des femmes et des hommes de ce pays sont pour l'application de la charia. On est très peu. Oui. Mais ça veut donc dire que le problème des réfugiés concerne le reste. dans le reste il y a qui ? Il y a ceux qui ont vraiment cru à l'Occident les pauvres qui ont vraiment cru que l'Occident resterait toujours et leur garantirait cette évolution qu'ils souhaitaient. Le passage du 16e siècle au 20e siècle ou 21e siècle ceux-là bien entendu ils sont dans une situation désespérée ceux-là parce qu'ils ne vont pas se réhabituer ils ne vont pas retomber dans ce qu'ils essayaient de fuir avec beaucoup d'enthousiasme. Je pense en partie aux femmes en particulier qui se sont beaucoup impliquées. Donc ça c'est clair que ceux-là ils vont partir. Et puis il y a ceux qui sont poursuivis par les talibans pour d'autres raisons également c'est tous ceux qui ont eu un rôle un peu trouble parce que dans l'histoire dans toutes les provinces d'Afghanistan il y a des gens qui ont joué des jeux dans lesquels la corruption enfin il y avait beaucoup de choses qui jouaient et ceux-là évidemment sont aussi des victimes alors ils essaient de partir alors certains à mon avis la plupart sont déjà partis mais alors ensuite qu'est-ce qui va se passer ces réfugiés ils vont aller où ? D'abord ce sont des gens très pauvres et les filières il n'y en a pas tellement on peut aller sur l'Iran mais il faut se rappeler quand même que les les afghans ne sont pas chiites à part la frange qui est sur la frontière iranienne ce sont des sunnites or en Iran les sunnites ne sont pas très bien vus même si les choses s'arrangent mais ils ne sont pas très bien vus si on va de l'autre côté c'est les chinois les chinois ils ne souhaitent pas recevoir des gens parce qu'ils ont déjà des problèmes avec les Ouïghours chez eux ils ont passé des accords au niveau des Ouïghours avec les talibans pour que les talibans n'aident pas le problème Ouïghour donc ils vont bloquer la frontière donc il reste quoi ? il reste les républiques de l'Asie centrale le Turministan bon tous ces pays ces quelques pays qui sont là qui vont recevoir des gens en grand nombre mais qui après ne pourront pas les garder parce qu'ils n'ont pas la capacité donc il va falloir trouver une solution et je crois qu'on n'en est pas à la Turquie on n'en est pas arrivé à la Turquie à la frontière de l'Europe un mot sur la Turquie même plusieurs on en est où avec la Turquie ? c'est le bassin de rétention de toutes nos erreurs ? oui et puis je pense que la Turquie c'est une série d'erreurs majeures ça commence d'abord par la mise en place d'un frère musulman ou d'un quasi frère musulman à la tête du pays pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure on voulait que tout l'arc la Turquie la Syrie partout on voulait que ce soit des frères musulmans on a vu le résultat et le problème c'est que quand ensuite les Turcs et les Américains se sont rendus compte de l'erreur qui avait été faite avec Erdogan dont je rappelle que la femme avait la tête nue jusque le jour de l'élection présidentielle et qu'à partir du moment où son mari a été élu elle a mis elle a mis le voile ce qui montre bien donc c'était ce qu'on appelle la taquilla en arabe c'est-à-dire le mensonge elle s'était se cachée oui se cachée c'est ça alors la Turquie et bien bien sûr la Turquie a réussi alors il faut malgré la tentative de coup d'état de Gaulle Erdogan a réussi jusqu'à maintenant en tout cas à contrôler la situation en Turquie avec des problèmes avec l'armée avec des problèmes beaucoup d'ondes mais il a contrôlé la situation il est seulement face à un problème économique c'est que ça marche pas si bien qu'avant et que les gens ont des difficultés financières et que ça on sait pas le résultat que ça pourra donner mais c'est vrai qu'il a joué pour contrebalancer ses difficultés internes il a su jouer sur le grand empire ottoman avec la Syrie avec la Libye avec les menaces sur la Grèce et sur la zone pétrolière de Chypre donc il joue sur tous les tableaux pour affirmer sa place de grand leader au niveau de la zone et il a l'appui des américains parce que c'est ça qu'il faut regarder aussi c'est contrairement à ce qu'on nous raconte il a l'appui des américains parce que la base d'Incilic en Turquie est la deuxième plus grosse base américaine dans tout le Moyen-Orient base nucléaire et d'une part et d'autre part parce que pour les turcs l'armée et ça c'est très important bon pardon pour les américains l'armée turque est une armée essentielle dans le cadre de l'OTAN parce que c'est le représentant le plus à l'est de l'OTAN et bien sûr les américains comptent énormément sur lui du coup ils pardonnent beaucoup de choses et puis comme en plus ils veulent se dégager de tout le Moyen-Orient maintenant qui sont autosuffisants grâce au gaz et au pétrole de schiste aux Etats-Unis donc ils n'ont plus besoin du Moyen-Orient ce qu'avait dit Trump et ce qu'on voit maintenant et ce que confirme Biden il y a même encore des gros imports là oui mais ils continuent à acheter mais c'est plus ils pourraient tenir sans ça ils pourraient tenir plus longtemps exactement donc ils sont dans une situation où ce n'est plus un besoin stratégique vital voilà donc ils disent on veut sortir mais pour sortir il ne faut pas oublier qu'ils ont deux problèmes le premier c'est la protection d'Israël d'où les accords d'Abraham qu'a signé Trump qui modifie complètement le Moyen-Orient on le voit bien actuellement et que les français n'ont pas compris on est complètement passé à côté les accords d'Abraham alors qu'ils sont fondamentaux pour l'avenir du Moyen-Orient on est passé à côté parce qu'on a des débiles parce qu'on ne voulait pas parce qu'on a des a priori et je pense que parce que nos services ont été des défaillants je crois il faut le dire comme il sait on n'a pas vu le coup venir et on n'a pas su s'y préparer donc on s'est fait surprendre donc on a perdu voilà on s'est fait surprendre on a perdu et du coup les américains eux ils s'appuient au nord sur les turcs en disant les turcs mais avec l'Arabie saoudite ils ont des rapports beaucoup plus difficiles ça c'est clair pourquoi ? parce qu'ils arrêtent ? parce qu'ils n'ont plus les américains même si les relations sont améliorées ces derniers temps les américains étaient convaincus que l'Arabie saoudite ne pourrait pas tenir longtemps avec le système tel qu'il était ils étaient convaincus qu'il y aurait une révolution en Arabie saoudite d'ailleurs ça a été déjà la raison de l'invasion de l'Irak la véritable raison de l'invasion de l'Irak par les américains c'est pas de lutter contre un dictateur parce que alors là si on fallait tuer c'est Chirac c'est ça ? ouais si il fallait tuer tous les diétés dans le monde on n'a pas fini là on s'épuiserait pour rien non le problème qu'ils avaient c'était si l'Arabie saoudite entrait en crise majeure avec une révolution interne leur problème d'approvisionnement pétrolier à l'époque était terrible donc ils se sont dit on met la main sur l'Irak avec le pétrole de Mossoul de Basra et de sous cette zone et aussi plus ces zones on met la main là dessus et comme ça on a un porte-avions de secours et on se fout de l'Arabie saoudite parce qu'on a le porte-avions de secours bon ça s'est pas passé comme ça parce qu'ils ont loupé l'Irak moins qu'on puisse dire l'Irak et la Syrie et puis et qu'en Arabie alors MBS avec des moyens qu'on peut très certes Mohamed Ben Salman oui excuse-moi Mohamed Ben Salman qui est le fils du roi mais un des fils du roi mais qui tient le pays qui gère le pays et d'une main de fer a senti le danger et a fait évoluer le pays est en train de le faire évoluer là aussi à marche forcée avec des méthodes dictatoriales mais il le fait évoluer de manière à éviter justement ces troubles et que la famille régnante et les familles régnantes puissent continuer à gérer le pays donc c'est lui l'Arabie saoudite évolue très vite indiscutablement mais les Américains ont perdu confiance parce que eux ce qui les intéresse c'est Israël et ils ont réglé le problème avec les Émirats avec tout le monde grâce aux accords d'Abraham au nord il y a la Turquie et il reste l'Iran avec lequel les Américains actuellement sont coincés parce qu'évidemment les Iraniens ne veulent pas lâcher lâcher le morceau et on les comprend un peu parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on leur a fait signer un accord disant vous ne faites pas la bombe atomique et on va vous donner on va vous ouvrir les frontières et vous allez retrouver une économie et une fois qu'ils ont signé et qu'ils ont dit ok on arrête la production pour la bombe atomique on leur a dit bonne nouvelle nous on ne vous laisse rien du tout on vous met en blocus et même pire on a encore aggravé le blocus donc les Occidentaux n'ont absolument pas tenu leurs engagements c'est Trump qui avait fait ça mais l'Europe a été incapable d'empêcher Trump de le faire ou de contourner les décisions de Trump alors on comprend que les Iraniens se méfient et disent avant qu'on signe un accord avec les Américains il faudra du temps mais ce que les gens ne voient pas en France et ailleurs c'est que actuellement il y a des négociations on le sait entre les Iraniens et les Saoudiens donc les chefs sunnites et les chefs chiites ils sont en train de négocier or s'ils arrivent à un accord entre eux et bien à ce moment là c'est fini on n'a plus de problème au Moyen-Orient et moi personnellement je pense que c'est ça auquel on va arriver c'est à dire qu'on va se faire court-circuiter les Européens les Américains parce qu'on n'a pas su tenir nos engagements sérieusement à l'époque où on les avait pris et qu'en contrepartie par contre les Saoudiens les Émiratis et les Israéliens trouveront une solution alors Israël avec Benyamin et Tianaou c'était impossible parce que toute sa politique avait été faite il n'existait que par opposition à l'Iran bon donc lui évidemment c'est pas lui qui allait négocier mais Bennett est la nouvelle équipe la nouvelle équipe israélienne elle a la capacité de négocier un accord à partir du moment où cet accord assurait la sécurité d'Israël c'est clair et moi je pense que alors ça ne va pas se faire en un jour mais je pense qu'on va vers ça je pense qu'on va vers un accord interne entre tous ces pays ce qui à ce moment là rendrait plus difficile la position de la Turquie pour terminer sur la question posée puisque si jamais l'Iran l'Arabie Saoudite et les autres signent un accord général la Turquie sera beaucoup moins forte dans ce qu'elle voudrait être à savoir le contrôle du Moyen-Orient en définitive c'est l'Empire Ottoman l'Empire Perse et l'Antirégyptien alors évidemment c'est un peu compliqué vous avez répondu à moitié à la question que je voulais vous poser mais je vais vous la poser quand même à chaque fois qu'on utilise l'expression la guerre contre le terrorisme la guerre contre la drogue la guerre contre le Covid à chaque fois c'est un échec cuisant qu'est-ce qu'il faut faire il faut virer les gars qui sont en charge de faire les stratégies il faut virer les gars qui sont en charge de mettre sur le terrain on pratique la stratégie il faut changer notre appréciation il faut changer d'expression il faut changer nos méthodes pourquoi on échoue et la fin de ma question c'est là on a pris 20 ans de guerre en Afghanistan est-ce que vous pensez qu'il y a des têtes au Pentagone qui vont sauter c'est-à-dire il y a eu des milliers de milliards qui ont été investis pour un résultat qui est nul qu'est-ce qui se passe dans le privé s'il y a des investissements qui amènent à nul tout le monde se fait virer donc enfin pas en France mais effectivement dans le monde capitaliste en général si vous échouez dans une société vous partez bon le problème je crois que c'est il y a plusieurs problèmes dans cette question le premier c'est que les militaires font ce qu'on leur demande de faire si vous demandez à un militaire de jouer dans un sens alors qu'il n'a pas les moyens de le faire jusqu'au bout vous ne pouvez pas y arriver vous savez moi je me souviens d'une phrase que j'ai entendue par des des responsables au Mali des milices au Mali qui se battent contre Boko Haram et Al-Qaïda enfin à l'époque bon donc ils se battent contre les islamistes et ce gars là me disait Alain il faudrait ici il nous faudrait les russes alors je me dis pourquoi il faudrait les russes il y a l'armée française oui mais les russes ne s'embarrassent pas des droits de l'homme et c'est un peu indéfinitif c'est un peu ça on ne peut pas faire la guerre en dentelle or nous les pays occidentaux on ne peut pas on ne peut pas faire la guerre autrement qu'en dentelle parce que les associations bien pensantes le politique qui change d'avis en fonction des sondages il y a tout un ensemble la population qui est sensibilisée par les médias dans un sens ou dans un autre tout ça fait que on ne peut pas faire vraiment la guerre je te coupe je vais me faire l'avocat du diable est-ce qu'on doit être plus bourreaux que les bourreaux c'est à dire oui j'ai compris je ne pense pas qu'il faut être plus bourreaux que les bourreaux mais je pense que dans ce genre de guerre où il faut que l'un clairement soit perçu par l'autre comme le dominateur pour évacuer les chances de victoire il faut dans une guerre le moment clé c'est au moment où il y en a un des belligérants qui comprend qu'il a perdu et qu'il ne s'en sortira pas ce qu'il y a c'est que nous les pays occidentaux on ne sait pas taper très fort au départ ou alors on le fait dans des conditions qui nous mettent les populations locales à dos en regard d'Afghanistan on a eu le nombre de morts civiles comme en Irak le nombre de morts maintenant estimé par toutes les associations spécialisées et c'est considérable on est aux millions de personnes civiles donc à partir alors qu'est-ce qui se passe quand on a mettons 10 000 ou 20 000 ou même 50 000 combattants contre soi et qu'on en tue quelques-uns mais qu'il y a un million d'individus qui sont tués des civils et bien on se fout toute la population civile à dos on s'en fait 300 000 de plus exactement et cette population civile bien sûr comme elle aura basculé avec les autres ça ne va pas en gêne aux affaires donc je crois que c'est ça le problème je crois vraiment qu'on ne sait plus faire la guerre aujourd'hui les pays occidentaux on ne sait plus faire de la guerre parce que nous sommes nous dans une guerre en dentelle sans brutalité mais tout en faisant des morts en série et de l'autre côté ce sont des gens qui eux font la guerre sans pitié je dirais on le voit bien alors bien sûr il y a entre les deux il y a un problème alors bien alors les ONG beaucoup d'ONG disent oui mais justement nous des peuples développés démocrates et autres il faut justement garder nos valeurs garder nos valeurs oui mais ne pas être dupe aussi et ne pas se laisser faire parce qu'en gardant nos valeurs si on se laisse faire on perd tout on n'a pas réussi la preuve c'est qu'en Afghanistan on a investi je crois que c'est 8000 milliards pendant ces 20 ans sur l'Afghanistan bon le système s'est effondré en quelques jours ça prouve on n'a pas réussi à fidéliser les gens on n'a pas réussi à les positionner comme il fallait bon et bien et ça c'est le problème avec votre expérience je ne vais pas dire que vous êtes au crépuscule de votre vie ah oui si quand même quand même j'en ai fait au moins la plus grande partie ça c'est sûr vous avez quelle prospective pour la France à 5 et 10 ans on va dans un bourbier on va dans la débâcle on va dans un effondrement ou au contraire on va dans un chemin beaucoup plus joyeux beaucoup plus rose où tout le monde va s'aimer alors c'est compliqué je vais reprendre je vais repartir de l'exemple militaire parce que je pense que c'est un bon exemple pour expliquer ma pensée sur ce qui se passe quand on regarde le problème des pays du Sahel du Mali et les autres première opération française quand on a vu les attentats qui commençaient dans le coin on a envoyé nos militaires les forces spéciales les deux troupes d'intervention en disant il faut éliminer les catibats terroristes les compagnies terroristes partout où elles sont on a fait ça en deux ans magistralement ça on sait faire mais qu'est-ce qui s'est passé après ? il s'est passé la même chose que pour les américains en Irak qui avaient fait une formidable campagne pour gagner la guerre c'était la charge de la cavalerie légère à l'époque bon très bien et après qu'est-ce qui s'est passé dans tous les cas c'est la même chose c'est quand une armée de conquête qui elle va très vite qui élimine les mauvais éléments se transforme en armée d'occupation l'armée d'occupation elle est piégée entre la routine le manque de moyens les pressions publiques les changements politiques bref elle est tiraillée dans tous les sens et quelle que soit la qualité des hommes qui y sont et bien ils ne peuvent pas y arriver on ne peut pas les attaquer c'est pour ça qu'on ne peut pas tirer sur les américains en Afghanistan en disant les généraux ont été nuls non les généraux ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire avec les moyens qu'ils avaient compte tenu de ce qu'on leur a donné comme instruction parce que je suis certain que si à l'époque de Petraüs en particulier Mac Cristal oui Mac Cristal aussi les deux ils ont été tous les deux remarquables ces deux grands généraux américains c'est que s'ils avaient eu le pouvoir de faire réellement ce que eux voulaient on n'en serait pas là aujourd'hui mais le problème quand vous regardez dans le gouvernement taliban d'aujourd'hui il y a quatre ministres qui sortent de Guantanamo ça pose quand même question ils ont été rééduqués oui ils ont été rééduqués on les a enfermés on les a torturés parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même on les a torturés comme jamais enfin comme jamais oui je pense qu'on a ils ont pulvérisé les records de torture à l'époque nous on garde Algérie on était pas mal ah non non quand même jamais quand on pense que Khaled Sheikh Mohamed le chef des opérations de l'Al-Qaïda 110 passages à la baignoire il faut se souvenir de Barbie à Lyon qui faisait passer les gens cette épouvantable torture il faisait passer les résistants ceux qui l'ont raconté c'était deux trois fois quatre fois là les américains l'ont fait passer 110 fois ils l'ont détruit ça c'est clair il est toujours vivant mais dans quel état mais donc ils ont donc ils ont appliqué un certain nombre de choses et le résultat c'est quoi il y en a quatre de Guantanamo qui sont sortis rééduqués et qui sont maintenant bon est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là qu'ils aiment l'Occident sérieusement après ce qu'ils ont subi il faut quand même il faut arrêter hein il n'empêche qu'ils peuvent être touchés par la grâce en prison parce que il faut se souvenir de Mandela c'est l'affaire Mandela Mandela indiscutablement en prison a eu le temps de réfléchir à changer et Mandela est sorti en étant un révolutionnaire certes mais un révolutionnaire qui était prêt à faire la paix qui avait une autre vision le drame de l'Afrique du Sud c'est qu'après lui ça s'est mal tourné mais avec lui l'Afrique du Sud était bien parti hein bon et bien ce problème là on le retrouve un peu partout en définitive revenons à la France nos capacités à survivre à cette mondialisation à ce réchauffement climatique à ces mouvements de population franchement il faut qu'on affronte la réalité en face il faut se retrousser les manches oui bien sûr mais il faut qu'on affronte la réalité en face d'abord il faut se poser la question pourquoi il faut se poser la question de savoir si nous sommes une république ou une démocratie c'est pas moi qui l'ai dit c'est Régis Debray qui a fait un livre très intéressant il y a une dizaine d'années là dessus en expliquant que la république elle assimile alors que les démocraties à l'anglo-saxonne communautarisent dans la communautarisation on coordonne les communautés dans la république on demande que chacun assimile les valeurs de la république c'est pas du tout la même chose et là c'est un vrai choix la France c'est face à un vrai choix est-ce qu'on bascule dans la démocratie à l'anglo-saxonne mais attention il faut qu'on change tout parce que c'est des groupes communautaristes qui vivent les uns à côté des autres ou alors est-ce qu'on continue à défendre les valeurs de la république mais alors il faut aller jusqu'au bout dans la défense des valeurs de la république parce que l'intégration ça suppose une formation ça suppose de l'éducation ça suppose beaucoup de choses on est plus capable de faire ça ben justement la question c'est mais est-ce qu'on est capable de faire l'autre aussi c'est ça la question aujourd'hui on peut se poser la question de savoir si nous sommes capables sérieusement de prendre un des choix et d'essayer de faire quelque chose aujourd'hui ça flotte de partout il faut dire la vérité on flotte de partout oui si permettez-moi l'expression on est le cul entre deux chaises oui si on tombe si on ne prend pas un chemin qu'est-ce qui va se passer pour la France une lampe décomposition ben oui mais c'est l'histoire c'est l'histoire de tous les grands des peuples qui ont il faut reprendre l'histoire alors je sais que le président veut déconstruire l'histoire mais peut-être parce que justement elle lui fait peur parce que quand on regarde l'histoire d'ancienne on voit comment les royaumes comment les empires ont disparu et ils ont disparu dans des processus qui ressemblent étrangement à ceux que nous vivons actuellement et je ne parle pas uniquement de la France je parle de nos pays du sud de l'Europe je parle je parle de l'Angleterre même l'Allemagne qui a fait une formidable percée pendant le Covid parce que l'Allemagne a pris une avance sur tout le monde avant le Covid il y avait un couple franco-allemand maintenant non il y a l'Allemagne et puis il y a le reste de l'Europe c'est clair il faut être les politiques bien sûr ne disent pas ça mais la réalité elle est là je vais regarder les chiffres comme je disais je ne sais plus qui l'autre jour les Allemands ont remboursé la dette du Covid en 2028 et nous en 2068 la guerre la masse est dite c'est clair bon mais malheureusement parce que je ne m'en réjouis pas c'est clair que je ne m'en réjouis pas mais on est dans un système dans lequel on ne peut plus se relier on n'a pas on a c'est le problème de tous ces empires ou ces royaumes qui disparaissent ou ces états qui disparaissent c'est qu'à partir du moment où tout flotte il n'y a plus la capacité de mobilisation suffisante pour repartir de l'avant alors je sais que en France bon Président Macron lui il voit l'Europe comme solution de sortie mais je pense que l'Europe ne marchera pas non plus telle qu'il la voit non plus parce que l'Europe est totalement différente l'Europe aujourd'hui elle est coupée entre l'Europe du Nord le groupe de Visegrad qui a des visées qui n'ont absolument rien à voir avec celle du Sud on a les pays du Sud qui ont aussi leurs problèmes et qui sont regardés l'Italie regardés l'Espagne et puis et puis et puis nous et au milieu il y a l'Allemagne mais l'Allemagne selon ce qui va se passer dans quelques jours elles sont l'élection si c'est ce que je ne crois pas si c'est le CDU qui passe en tête bon ils continueront à peu près la politique actuelle mais si c'est comme tous les tous les sondages l'indique le SPD là il va y avoir des changements de stratégie importants et qui vont poser problème à nous mais qui vont aussi poser des problèmes aux Américains et aux autres d'ailleurs Quel regard vous avez sur la guerre contre le Covid en termes de logistique d'organisation de faire passer ça à la population est-ce que ça a bien été fait ? ça a été pas très bien fait ? Je crois que c'est le résultat les anti-vax en tout ça je pense que c'est le résultat des flottements de l'Etat pendant la première année du Covid parce que même les premiers jours du coup oui même les premiers jours vous savez moi après quand on regarde les premiers le début du Covid l'Etat savait pas où il était ils ont alors on disait il ne faut pas mettre de masques maintenant regardez on doit tous mettre des masques on disait que les masques ça ne servait à rien enfin on nous a raconté plein d'histoires en réalité l'Etat flottait chercher des solutions on n'en avait pas c'est quoi l'Etat ? l'Etat c'est nous ah oui mais attendez l'administration de l'Etat et les politiques de l'Etat étaient anéantis devant face à un problème qu'ils ne maîtrisaient pas mais pourquoi ils étaient anéantis ? parce que on avait oublié parce que pourtant il y a eu des expériences si on regarde l'histoire une fois de plus en 1910 de 1917 à 1920 la grippe qu'on a appelée la grippe espagnole on voit maintenant tous les médecins vous le diront on voit maintenant que c'était un Covid c'est clair et net c'était la même chose c'est les mêmes symptômes et tout donc ça donne il suffit de lire et d'étudier tout ce qui s'est passé à cette époque là pour comprendre une partie des choses qu'il faut faire mais comme la plupart de nos dirigeants ne lisent plus l'histoire parce qu'il faut la déconstruire évidemment on ne prend pas de référence sur le passé on croit que nous avec le progrès on est devenu géniaux ce n'est pas vrai on n'est pas plus géniaux qu'avant le mode de vie est un peu différent mais on n'est pas plus géniaux qu'avant pour aller plus loin dans cette affaire il faut se souvenir quand on allait on parlait de la guerre tout à l'heure des guerres quand on faisait la guerre d'Algérie ou les autres guerres et même aujourd'hui d'ailleurs quand les militaires vont faire la guerre en Afrique avant de partir on les vaccine contre une série contre une série de maladies bon comment ça se passe bon on leur dit demain matin à l'infirmerie ils sont tous en rang de nion on pique toute la section ou la compagnie et puis on leur dit pendant 48 heures vous ne sortez pas parce que vous allez être un peu secoués puis après c'est fini on ne leur demande pas l'autorisation de les vacciner mais c'est des militaires mais oui mais attendez mais pendant des années est-ce qu'on a posé des questions quand on faisait les vaccins pour les enfants et tout contre la polio la diphtérie le tétanos est-ce qu'on a demandé aux gens leur avis bien sûr que non les seuls qui refusaient c'était les témoins de Jéhovah bon et on l'admettait très bien c'était un cas de conscience et donc on l'admettait mais en dehors des témoins de Jéhovah tout le monde était vacciné là comme on a hésité ouais le vaccin c'est bon le vaccin c'est pas bon enfin bref tout ce qui a pu être raconté ça fait émerger toute une série de gens qui ont dit mais moi je veux pas être vacciné et pire encore effectivement l'utilisation de vaccins ARN donc des vaccins à système messager comme on dit sur les sites au place bon ces vaccins en définitive c'est vrai il faut être honnête on ne connaît pas à long terme le risque de ces vaccins a priori il n'y en a pas mais comme personne ne l'a expérimenté on ne sait pas donc on peut on peut comprendre aussi que certains puissent avoir des peurs raisonnées ou irraisonnées concernant maintenant le problème c'est qu'on n'a pas voulu traiter tout ça on n'a pas voulu traiter les choses on a on a imposé l'état a imposé avec des coups de barre à droite et à gauche a imposé un système qui a de plus en plus exaspéré les gens et pour arriver à la fin où il y a eu effectivement un foyer de gens qui disent moi il n'est pas question qu'on vaccine pour de multiples raisons bien sûr politiquement parlant ça a été récupéré ça c'est classique comme chaque fois comme on avait connu avec les gilets jaunes le gilet jaune au départ on sait très bien pourquoi c'était bon bah c'était la France un peu plus riche que le c'était pas les pauvres c'était ce qu'on appelle la base bourgeoisie c'était surtout les pauvres qui travaillaient mais oui mais qui gagnaient une vie convenable mais tout juste tout juste tout juste et qui voyaient que leur niveau de vie dégringolait et là ils disaient c'est pas normal je travaille dur et mon niveau de vie baisse c'est pas acceptable et ils avaient raison le problème c'est que là aussi on a vu des récupérations par des gens venant de partout donc à chaque fois c'est la même chose maintenant de même que pour les gilets jaunes on peut quand même se poser la question de savoir si de passer de 90 à 80 les routes départementales dans une vision parisienne du problème est-ce que c'était une bonne solution qui alors que ça a provoqué la levée de boucliers de la France profonde et des campagnes l'augmentation du prix de taxe voilà et ben il s'est passé la même chose si on avait été avec ce flou général sur sur le départ le démarrage du Covid je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui Emmanuel Macron chef d'état-major des armées vous avez confiance en lui ou pas ? je pense que non je pense que le président de la république statutairement et constitutionnellement est le chef des armées mais le chef des armées ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est lui qui prend la décision finale par rapport à des propositions qui lui ont été faites par les spécialistes donc on mélange tout si vous voulez la guerre quand on dit le regardez le comité le comité de défense se réunit pour parler du Covid mais le Covid c'est pas une guerre c'est la lutte contre une épidémie pourquoi il y a un secret défense ? mais parce que ça protège les ministres contre les poursuites judiciaires c'est tout tout le monde a été marqué par l'affaire du sang contaminé quand Laurent Fabius et Georgina Dufroy ont été attaqués par la justice parce qu'ils avaient pris des décisions erronées semble-t-il semble-t-il je suis très prudent sur le sang contaminé du coup tous les politiques ont retenu la leçon et disent il ne faut surtout pas qu'on puisse nous prendre comment on fait ? on fait des réunions dans lesquelles les décisions sont collectives générales et on ne peut pas on ne peut pas savoir qui les a prises à ce moment là on est tous protégés magnifique c'est magnifique oui et ça montre bien aussi les limites les limites de chaque pour revenir à ce que vous disiez le chef le chef il est là pour écouter ses collaborateurs prendre les meilleurs d'entre eux et faire des choix entre les solutions les meilleures proposées par les meilleurs d'entre eux le chef d'état-major lui son boulot c'est connaissant parfaitement son domaine c'est de préparer justement les différentes options que le chef va prendre mais il ne faut pas supprimer les échelons hiérarchiques un chef doit savoir cheffer c'est ça ? un chef il doit surtout savoir qu'il ne sait pas tout et que la guerre c'est une chose compliquée très compliquée même la preuve on les perd toutes et que donc plutôt que de vouloir diriger prendre les décisions il faut essayer de s'entourer de gens qui peuvent utilement vous conseiller c'est comme dans les entreprises c'est pareil les grands patrons d'entreprise les vrais grands patrons d'entreprise quand vous les regardez ce sont des gens qui ont des experts autour d'eux qui ont généralement un premier niveau et un deuxième niveau tout à fait remarquable trois noms de grands chefs d'entreprise pour vous il y en a plein de grands chefs d'entreprise alors juste trois il y en a un où c'est unique en train de faire une démonstration incroyable c'est Elon Musk parce que je crois que c'est un type qui a des idées mais lui il a les idées mais après il faut les mettre en oeuvre donc il a su derrière lui mettre toute une série de gens qui sont capables de mettre en oeuvre de mettre en musique ses intuitions c'est très fort deux autres un français au minimum un français je vais quand même en sortir des français moi j'en ai plusieurs j'en ai Moustache Moustache c'est un grand patron non ? Moustache oui je pense que Marjorie était un très grand patron d'entreprise je pense qu'il avait il avait à la fois la capacité de négocier le courage d'aller négocier c'est pas évident mais en même temps c'était un type qui connaissait parfaitement tous les rouages et qui n'était compte et il avait aussi une équipe brillantissime autour de lui dont d'ailleurs les Pouyanais qui est aujourd'hui devenu le président c'était un grand patron Marjorie était un grand patron en plus il était sympa oui mais vous savez il y en a d'autres qui sont très moi je vois j'ai la chance oui je peux dire j'ai la chance moi je suis administrateur d'un groupe qui s'appelle Altrad je ne veux pas faire de la publicité pour un groupe mais Altrad ce qui était intéressant dans le groupe Altrad c'est que c'est un groupe français on fait 3 milliards et demi aujourd'hui mais ça va encore monter bientôt on va en parler bientôt vous allez voir il va encore monter il est parti au départ c'est un Syrien qui était dans une tribu dont la mère a eu un enfant du chef de la tribu comme il était doué il a été envoyé par à l'époque le père de Bachar en France pour devenir pilote de chasse pour l'armée syrienne et puis comme les examens ils marchaient bien il était très doué il est resté et puis après il a fait ses études en France et ensuite il a arraché une petite société il en a fait l'Empire actuel bon pourquoi je le cite c'est parce que c'est quelqu'un qui est d'une grande modestie grande modestie mais lui il conçoit et sa force moi je l'ai regardé très près ça m'intéressait de voir comment ça marchait sa force c'est qu'il s'entoure de gens parfaitement adaptés aux missions qu'il va confier et ça marche au niveau mondial il sait motiver les gens pas seulement en France mais ailleurs également et ça c'est et bien c'est ça le chef c'est quelqu'un qui a la vision qui donne l'objectif ça c'est clair il a un objectif à moyen ou long terme et à partir de là derrière les autres vont voir comment on peut y arriver et vont lui faire des propositions pour voir comment y arriver et lui dans les propositions va faire le choix de celle qui lui paraît la meilleure vous savez c'est De Gaulle et Pompidou on est en train on a vécu pendant des années 60 aux années presque 2000 sur la base de ce qu'ils avaient imaginé les avions l'aérospatial le nucléaire le nucléaire on a eu plein de choses qui ont été dans plein de domaines les trains le TGV dans plein de domaines il avait des idées des grandes idées en disant il faut qu'on fasse ça après c'est pas lui qui allait faire le nucléaire le père De Gaulle c'est pas Pompidou qui allait faire le spatial n'empêche que ça a tenu pendant 30 ans pourquoi ? parce qu'ils avaient donné les idées ils ont choisi des gens qui étaient capables de les mener à bien et ils avaient l'énergie et la force de faire avancer les choses c'était Bernard Ezembert et Jacques Blamond exactement mais Ezembert a été pour moi il est encore vivant Ezembert a été un homme extraordinaire parce que il fait partie de ce petit nom méconnu par les français en général il est super sympa en plus je suis tout à fait d'accord mais c'est des gens méconnus mais qui ont apporté qui ont permis à la France de vivre 30 années exceptionnelles pas mal c'est superbe revenons à la guerre contre la drogue oui alors la guerre contre la drogue ça n'a pas l'air de fonctionner mondialement parlant mais on continue on continue gaiement à faire cette guerre contre la drogue comment on fait pour gagner une guerre contre la drogue ? la guerre contre la drogue il faut il faut employer les moyens nécessaires je reviens à ce que je disais tout à l'heure la guerre elle n'est jamais propre c'est triste à dire parce que c'est plus sympa de faire la guerre en dentelle il n'y a plus de guerre chirurgicale c'est ça ? non mais oui il faut la guerre il faut employer les moyens nécessaires pour lutter bon c'est sûr que lorsqu'on voit le développement de la drogue partout ça fait des ravages terribles ça fait gagner de l'argent des fortunes à un certain nombre de gens et on n'étudie pas beaucoup les circuits de la drogue parce que on regarde ceux qui sont les plus riches je dirais les trafiquants les grands trafiquants de drogue mais on ne parle pas de tous ceux qui bénéficient des retombées de la drogue et qui se font arroser et ça il y en a partout y compris dans le politique moi je vois au Mali par exemple pour prendre des exemples africains au Mali personne n'en parlait le Mali est devenu un narco-état personne n'en parle en France le président qui était avant qui était avant le remplacement par les militaires laissait faire un narco-état bon et les gens qui sont les trafiquants qui gagnent énormément d'argent là-bas au Mali et bien des amis qui sont à côté au Niger me disaient que ça y est les trafiquants commencent à financer les élus de la république du Niger le parlement en particulier on commence à voir des élateurs des trafiquants de drogue parce que quand ces gens là sont très riches ils achètent donc il faut être extrêmement dur si vous voulez moi je ne suis pas un amoureux fou de la dureté du système chinois mais en Chine quelqu'un qui touche à la drogue il y passe quel que soit son niveau je vous garantis que ça calme alors bien sûr on va vous dire mais comment il faut la vie humaine et tout oui mais il y a des moments moi personnellement avec l'âge que j'ai maintenant je pense qu'il y a des moments où il faut ça ne doit pas être systématique mais il y a des moments il faut faire des exemples il faut que les gens se rendent compte qu'on ne rigole plus alors là ils font attention il faut faire des exemples aussi avec les politiques par exemple Agnès Buzyn qui est convoqué par la cour de justice mais moi j'attends je ne dis pas qu'elle est coupable je ne connais pas le dossier je ne sais pas qu'elle est coupable mais ce que je crois par contre c'est que quand quelqu'un est coupable il doit être condamné mais il doit être condamné réellement parce que quand vous voyez des gens qui se font condamner 3 ans de prison 5 ans de prison et puis ils sont dehors ils péreurent ils travaillent on les voit bon franchement mais pourquoi se priver hein bon il y a un moment il faut que ça suit il faut il faut que les états aient le courage de dire stop et je constate que dans le monde mais pas pas uniquement dans les systèmes type Chine mais dans nos pays il commence à avoir dans certains pays des réactions du politique appuyé bien sûr par la population qui disent il faut taper le poing sur la table et non ça suffit et il faut pas fermer les yeux sur un certain nombre de dérives quand je vous disais tout à l'heure quand vous pensez qu'on a fait la guerre en Yougoslavie les Balkans la guerre des Balkans avec tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on a fait avec ce que vous débrouille Sarajevo tout ça bon les français sont impliqués et ont fait de fort belles choses fort belle guerre quand vous pensez que le résultat entre autres c'est une Bosnie qui est un état mafieux à 100% malgré tous les gens qui l'ont dirigé qui s'en sont impliqués de la communauté internationale je vous rappelle que le premier responsable de la Bosnie au niveau international délégué c'était monsieur Kouchner bon et bien aujourd'hui c'est devenu un état mafieux or ce sont les mêmes hommes qui étaient à l'époque et maintenant bon c'est pas acceptable vous me ferez pas croire qu'à l'époque on ne savait pas ce qui se passait mais on a fermé les yeux parce que à l'époque il y avait une volonté de faire exploser la Yougoslavie et que c'était ça qui était le seul objectif et dans ces cas là on dit bon on verra bien après peu importe et bien non il faut penser aux conséquences de ces actes ces gens là est-ce qu'ils sont conscients que ça fonctionne pas qu'ils continuent à utiliser les mêmes méthodes qu'à chaque fois le chien se retourne contre la main qui la nourrit oui mais ils continuent alors ça vient de quoi ça vient des écoles ça vient de la formation mais je oui mais je oui parce que je pense que nous sommes dans un environnement général un environnement qui est défaitiste par nature c'est-à-dire qui ne veut pas affronter les problèmes de face alors c'est valable à tous les stades regardez les écoles regardez l'école française on est avant-dernier en mathématiques au niveau de l'Europe d'après les classements internationaux comment le pays qui a été considéré il y a encore 20-30 ans comme un des deux pays avec les russes à l'époque un des deux pays qui formait le mieux des mathématiciens et des codeurs comment on arrive maintenant à être 27ème sur 28 ou 26ème sur 25 c'est lamentable bon qu'est-ce qu'on fait parce que c'est ça bon on le constate pas nous d'ailleurs les autres le constatent on dit c'est vrai et puis après qu'est-ce qu'on fait rien absolument rien alors que le problème il est très grave mais je vais vous donner un autre exemple on vient de sortir des statistiques dites ethniques enfin en partie sur les élèves l'origine des élèves dans les grandes dans un certain nombre de grandes villes de France on s'aperçoit qu'on est à 40 45 50% d'élèves issus de la population immigrée légal illégal et autres donc des français bien sûr bon on le constate et maintenant on voit que ça fait deux ans que cette étude est sortie maintenant elle est publiée maintenant mais elle est sortie avant c'est France stratégie France stratégie France stratégie et bien ce qui est intéressant de voir c'est que on a sorti ça quelles sont les réactions que ça amène parce qu'il suffit vous, moi n'importe quel d'entre nous si on dit bon il y a 50% des élèves dans telle ville qui sont des élèves venus on sait ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a un problème de langue puisque chez nous on n'impose pas la pratique de la langue pour être reconnu français alors qu'on devrait le faire comme les américains comme les anglais ou d'autres bon il y a la pratique de la langue il y a l'environnement parce que quand on est dans un environnement comme souvent ces pauvres gens parce que la plupart d'entre eux sont des pauvres gens comment voulez-vous que les gosses ils travaillent à la maison c'est pas vrai ça veut dire que par exemple moi je me souviens quand on était tout jeunes on avait des cours après les cours on avait des séances avec des surveillants et on continuait à travailler études oui exactement les études et on faisait ces études on faisait les études à l'école bon pourquoi aujourd'hui on ne le fait pas ben oui pourquoi on ne réhabilite pas le système des études pour justement hein amener tous ces gens à pouvoir travailler dans de meilleures conditions que chez eux protégés par la république protégés par la république et là la république joue son rôle mais la république elle veut pas ça parce que la république elle suit les réactions des syndicats des syndicats hein et des fédérations de parents d'élèves plus ou moins manipulés et du même coup et ben on ne fait rien on ne fait rien de sérieux et ben ça c'est alors si je prends ça mais je pourrais vous citer plein d'exemples dans plein de domaines c'est là où on voit que c'est en train de ça va mal et 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 qu'il faut à un moment donné pour s'en sortir ben il faut quand même faire un tour de vis si vous voulez alors je vais prendre votre raisonnement et je vais parler de de la guerre contre le climat du réchauffement climatique oui bien sûr alors on fait quoi ? on fait une bonne dictature verte on supprime tous les vieux boomers on impose très fortement les choses on fait quoi ? est-ce que l'acceptation n'est pas plus forte que la dictature ? alors je crois qu'il y a je pense qu'il faut poser le problème différemment de la manière dont je l'ai posé aujourd'hui si je peux me permettre nous ne savons pas en réalité nous ne savons pas quelle est la part ah bah non on sait très bien là non attendez non non c'est pas vrai parce qu'il y a les cycles de Kondratiev et de Milankovic si vous voulez vérifier qui font que selon les centaines ou les milliers d'années on est plus chaud ou moins chaud or nous y sommes comme nous sommes dans le reste la question c'est quelle est la part des individus moi je ne dis pas qu'il n'y a pas un réchauffement et je ne dis pas que nous ne sommes pas coupables je dis quelle est la part réelle du réchauffement climatique due aux individus elle est énorme j'en suis convaincu mais il n'y a pas qu'elle et quelle est la part qui vient d'éléments que nous ne maîtrisons pas pourquoi je dis ça c'est parce que de dire on va lutter contre les mauvaises habitudes des gens pour régler le problème c'est nécessaire mais insuffisant parce qu'il faut aussi se dire puisque quoi qu'il arrive il va y avoir une évolution climatique vers la forte chaleur comment l'être humain va-t-il pouvoir s'adapter et qu'est-ce que nous devons faire pour qu'il puisse s'adapter donc il ne s'agit pas de dire on va faire de la décroissance et puis et puis on va manger que des trucs non il s'agit de dire est-ce que l'être humain est capable de supporter des températures moyennes au lieu de 20 degrés mettons ou de 18 degrés de passer à 23 ou 24 ce qui veut dire 45 en plein été est-ce que l'individu est capable de boire moins et s'habituer comme les toireilles à sucer des cailloux ah oui mais on n'est pas prêt ici quand je vois les bars et les cafés on n'est pas prêt on n'est pas prêt d'arriver là on commence déjà à sucer des cailloux bon oui ça c'est vrai on peut est-ce que est-ce qu'il faut prendre est-ce qu'il faut encourager un système de production agricole adapté donc il faut qu'on travaille sur les semences et sur tout ça pour modifier pour qu'elles puissent se développer avec moins d'eau et plus de chaleur ou est-ce qu'il faut envoyer des centres de production de différents produits beaucoup plus au nord je pense aux vignobles en particulier le vin à partir du moment il sera à 15 ou 16 degrés il sera imbuvable bon du coup les anglais maintenant et puis d'autres les allemands disent on va planter du vin parce que les vignobles parce que nous on aura du vin formidable alors que l'Espagne l'Italie et le sud de la France ils vont souffrir oui mais c'est tout ça qu'il faut penser or je constate qu'aujourd'hui on ne s'intéresse exclusivement qu'à dire il faut diminuer il faut reconstituer la couche d'ozone donc il faut diminuer à Paris on va rouler à 30 à l'heure et on va sauver le monde personnellement ça me fait c'est un petit c'est un petit truc mais il ne faut pas faire d'un petit truc la solution de tout il faut rester raisonnable donc question internet nos gouvernants actuels ont-ils une vision d'avenir ou pensent-ils uniquement à la prochaine élection je crois que le gouvernant vous savez alors je vais vous dire moi j'ai toujours dit j'étais convaincu de quelque chose c'est que dans les entreprises modernes les grandes entreprises modernes 99,9% des patrons ne pensent qu'au résultat de fin d'année parce qu'en général ils en tireront quelques profits ou à l'évolution du cours de bourse là c'est tous les 3 mois parce qu'ils jouent leur avenir puisque si la bourse tombe eux tombent aussi bon chez les politiques c'est la même chose les politiques ont comme horizon les élections on le sait très bien aujourd'hui par exemple on nous dit la dette le quoi qu'il en coûte c'est je dépense je dépense ok formidable ça c'est sûr que on dépense c'est pas ton argent surtout quand c'est pas ton argent exactement mais de toute manière comme quoi qu'on raconte il va bien falloir le payer sous une forme ou sous une autre personne ne voudra en parler avant l'élection présidentielle mais moi je peux prendre un pari tout de suite c'est que dans les 2 mois qui suivront l'élection vous allez voir ce qui va arriver quel que soit celui ou celle qui sera élu parce qu'il n'y aura pas le choix parce qu'il n'y aura pas le choix quand vous êtes endetté de manière impressionnante que l'inflation remonte peu à peu et bien comme il faut payer ses dettes quoi qu'on vous raconte et bien on ne sortira pas revenons à notre beau pays la France donnez-moi deux actions à prendre tout de suite pour améliorer le quotidien des français alors ça peut être des actions personnelles ah mais moi je veux vous dire d'abord il y en a une c'est donner un objectif alors ça c'est clair c'est donner un objectif pour restaurer la confiance le chef la force du chef vous l'avez dit tout à l'heure c'est une vision c'est-à-dire le chef lui il a une vision de l'avenir et il va mobiliser tout le monde sur une vision de l'avenir souvenez-vous de Kennedy vous savez Kennedy quand il a pris le pouvoir aux Etats-Unis c'était une catastrophe les russes venaient d'envoyer la chienne Laïka dans l'espace ils envoyaient les satellites ça marchait très bien ils se préparaient à envoyer Gagarin et de l'autre côté il y avait les américains qui avaient envoyé dans une fusée qui s'appelait Vanguard un espèce de pamplemousse qui faisait 5 kilos et elle avait explosé à 150 km d'altitude donc l'Amérique qui avait gagné la guerre était humiliée face à l'époque à l'Union soviétique qu'est-ce qu'a fait Kennedy ? on peut critiquer beaucoup Kennedy sur beaucoup de choses Dieu sait si on peut mais il a eu un coup de génie c'est quand il a vu ça il a vu que l'Amérique était désespérée humiliée n'y croyait plus en plus il y avait plein de problèmes avec leur haut niveau extérieur il a dit à l'Amérique dans 10 ans nous serons sur la Lune et en 10 ans dans 10 ans nous serons sur la Lune il fixait un objectif à toute l'Amérique en disant on se retrousse les manches on est capable on va y arriver parce qu'on est les plus forts si on ne fait pas de bêtises dans 10 ans on sera sur la Lune et entre parenthèses 10 ans après en prenant des risques insensés jamais aucun pays aujourd'hui n'enverrait des gars sur la Lune comme on a envoyé les 3 américains à l'époque c'est à dire il fallait du courage pour le faire parce que les types et les gars aussi parce qu'ils ont pris des risques insensés ils avaient plus de chances de rester sur place que de revenir que de revenir mais il y a réussi il a remotivé l'Amérique parce que quand vous donnez un but et que les gens se mobilisent autour de ce but ça crée tout le monde le sait ça crée un phénomène d'espérance les gens ont confiance dans l'avenir parce qu'ils ont l'espérance ils sentent qu'ils peuvent y arriver l'action sœur du rêve exactement Saint-Exupéry qui disait ça le reniement de Saint-Pierre aussi mais oui aussi mais oui mais c'est vrai et c'est ça donc la première chose qu'on me dirait du chef quel qu'il soit c'est de remobiliser en donnant un objectif et un but alors bien sûr la deuxième ensuite c'est montrer l'exemple c'est à dire que quand on dit à des gens voilà ce qu'on va faire il ne faut pas commencer par s'arrêter en route ou se perdre dans tous les petits chemins c'est votre côté militaire qui parle non non parce que dans les entreprises j'ai vu des entreprises gagner j'ai eu la chance à un moment d'être par exemple dans une entreprise qui s'appelait Jacob Suchart c'était un allemand qui avait monté en partant d'un petit café à Hambourg il avait monté le deuxième groupe mondial de café et de chocolat c'était pas mal basé en Suisse et il s'appelait Klaus Jacobs et Jacobs il était d'une clarté totale il disait voilà notre objectif c'est ça c'est d'être le premier mondial et tout l'entreprise tout le monde était mobilisé là dessus d'ailleurs à un point où quand quelqu'un avait des doutes il le convoquait il disait mais attendez ou vous croyez et on va vous aider parce qu'on va y arriver ou si vous n'y croyez pas il ne faut pas rester chez nous parce que de toute manière nous ne sommes là que pour ça donc c'était une c'était une une conviction très partagée si je peux dire vous voyez il y a plein d'entreprises qui sont comme ça mais à partir du moment où elles ont des patrons qui sont des visionnaires Michelin était un visionnaire c'est pas un militaire c'était un visionnaire Michelin il a fait de sa boîte une sacrée boîte Macron c'est un visionnaire ou pas ? je pense pas qui dans la classe politique la pauvreté de la classe politique qui est visionnaire dans la classe politique française ? ce que je regrette aujourd'hui c'est que justement je trouve je trouve que pour le moment en tout cas on va voir avec la campagne mais pour le moment je ne vois pas de politique de tout bord qu'il soit qu'il soit un visionnaire on a eu le président Mitran était un visionnaire Michel Rocard était un visionnaire je parlais de Pompidou tout à l'heure c'était un visionnaire ils avaient Giscard comme il était qu'il était c'était un visionnaire avec ses idées c'était des gens qui avaient un mobile et qui les poussaient vers quelque chose et qui savaient le transmettre à tout le monde vous voyez le problème là c'est que on cherche et on ne voit pas grand chose qui nous annonce là où on va aller et là où on doit aller si on n'a plus de chef si on n'a pas de chef à disposition est-ce que notre armée va nous aider à votre avis est-ce qu'il y a des leaders encore dans notre armée ou est-ce que c'est les militaires sont on a d'excellents quelques-uns du chef de l'armée actuelle qui sont excellents autant plus qu'ils ont fait leur preuve non seulement dans les bureaux mais au feu enfin au combat ce qui à une époque n'était pas le cas chez nous là maintenant on a des gens qui effectivement se sont battus dans les différents théâtres d'opération et qui ont grimpé les échelons et qui sont maintenant les chefs de l'armée je crois qu'ils connaissent très bien leur métier mais il ne faut pas confondre le militaire avec son système son organisation avec le civil il ne faut pas confondre le militaire avec le politique d'ailleurs regardez quand les militaires prennent leur retraite et se reconvertissent dans le civil il n'y en a pas beaucoup qui s'en sortent et pourtant ils sont très brillants mais ils ont du mal à s'adapter à un mode de vie à un mode d'expression à un mode de raisonnement qui n'est pas le leur ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais ou bons ça veut dire que c'est autre chose ils sont à peu d'adapter voilà et je pense que et au niveau du politique je pense que alors là le politique en France en particulier pour de multiples raisons le politique est englué dans des doctrines du passé et n'a pas été capable de se faire sa propre révolution pour imaginer l'avenir et aujourd'hui les politiques sont la plupart des politiques il faut bien le dire vivent au jour le jour au gré des sondages bon élargissons un peu le domaine la Chine la Russie l'Inde le Pakistan on en fait quoi ? le Pakistan se rapproche de la Chine bien sûr pour se défendre comme le Pakistan est à côté de l'Afghanistan entre parenthèses on voit que là ils sont en train de se faire quelque chose étant en train que d'autre côté il y a l'Iran donc là il va se passer quelque chose quelque chose d'intéressant de construction l'Inde l'Amérique aujourd'hui essaie de se rapprocher les Etats-Unis essaient de se rapprocher de l'Inde à marche forcée ils veulent vraiment se rapprocher de l'Inde pourquoi ? parce que c'est le seul pays qui reste en Asie qui est capable de tenir tête à la Chine parce qu'en environ 2050 ça devrait être le pays le plus peuplé du monde et ça devrait être la deuxième puissance mondiale sur le plan économique les Chinois numéro 1 les Indiens numéro 2 les Américains numéro 3 la France où ? on sera sortis des 10 premiers on sera sortis des 10 premiers on perd on perd régulièrement on sera sortis on s'est fait passer justement par l'Inde mais l'Inde elle grimpe et nous on descend ça va être catastrophique pour le pays c'est à dire qu'il faut qu'on trouve des ressources mais justement il faut qu'on change de stratégie et de politique pour admettre que nous ne sommes plus la grande puissance qu'on a été qu'on a des points forts et il faut comme on dit dans les affaires il faut apprendre à capitaliser sur nos points forts à fond et à par contre essayer d'évacuer les points faibles parce que là là dessus on coule or nous nous gaspillons nos moyens aussi bien sur le faible que sur le fort donc on perd une bonne partie de nos capacités la Chine c'est quoi avec la Chine ? la Chine pour moi c'est le pays qui est en train de alors la Chine est en train d'arriver ils sont en train de devenir la première puissance mondiale les Américains la première puissance mondiale économique les Américains pensent qu'ils vont tenir par rapport à eux maintiendront leur leadership par leur puissance militaire trois fois celle de la Chine et également par leur capacité je pense sur le cyber le cyber en général où là ils pensent qu'ils ont beaucoup d'avance et que les tentatives chinoises pour récupérer du matériel pointu et autres ont été bloquées depuis Trump donc ils pensent que les Américains pensent qu'ils vont s'en sortir moi je ne suis pas si optimiste que ça je pense que les Chinois sont capables grâce à des volumes de recherche d'investissement en recherche très importants et à des compagnes d'espionnage bien ça fait partie du problème ils ont des ingénieurs ils font de la recherche en grande quantité et ils font de l'espionnage à grande échelle donc il est évident qu'ils ont tous les éléments pour progresser c'est cynique ce que je dis mais ils ont tous les éléments pour progresser ils ont la rage aussi oui mais ils veulent alors ils ont alors j'allais oui tout à l'heure je vous parlais d'espérance les Chinois la Chine il ne faut pas l'oublier elle a été humiliée par les occidentaux à l'époque de la guerre de l'opium quand les anglais ont voulu ont voulu que la Chine achète de l'opium qui était produite en Inde en disant ça fera un joli débouché pour nous bon le problème de l'opium c'était bien évidemment ça a mis en l'air la population et les Chinois l'ont payé très cher donc les Chinois ils ne l'ont pas oublié et ils n'ont qu'une idée c'est redevenir la première puissance mondiale donc l'espérance eux ils l'ont dans ce sens là même les plus opposants au régime tous ont envie que la Chine redevienne la première puissance mondiale comme elle était dans les années 1700 alors ça ça pose du coup je pense qu'ils ont une motivation très forte et les américains eux ils essaient de mettre des pare-feux mais est-ce qu'avec des pare-feux on peut arrêter tout le temps à un moment les pare-feux cèdent si vous voyez face à la marée vous mettez des digues mais à partir du moment la marée devient trop grosse elle passe par dessus la digue c'est un vieux principe de nature écologique je crois que le seul risque que nous avons vraiment c'est ce qu'on appelle les historiens appellent le piège de Thucydide c'est à dire que nous avons aujourd'hui les américains qui dominent encore militairement nettement les chinois mais pour combien de temps parce que les chinois ils montent très vite ils investissent aussi ils apprennent et dans 15 ans dans 20 ans ils vont avoir une capacité militaire aussi forte que les américains il ne faut pas se faire d'illusions regardez dans le spatial à quelle vitesse ils rattrapent les américains actuellement c'est spectaculaire ce qu'ils font il n'y a pas que là donc qu'est-ce qui peut se passer c'est que les américains voyant qu'ils risquent de perdre le leadership décident de faire la guerre contre la Chine le vrai risque des dix prochaines années parce qu'après à mon avis après ça sera trop tard parce que l'Amérique même si elle est devant devra supporter de telles pertes si elle fait la guerre avec la Chine avec en plus les moyens nucléaires et autres qu'ils ne pourront pas prendre le risque ils ne pourront plus prendre le risque donc il y a un créneau assez court en définitive et dans ce créneau là qu'est-ce qui peut se passer est-ce que les américains sont prêts à faire la guerre alors Biden jure que non en disant on va régler le problème des négociations commerciales et autres moi je n'oublie pas que toutes les guerres aux Etats-Unis elles ont été faites par les démocrates jamais par les républicains c'est les démocrates qui ont lancé les guerres donc il faut faire attention parce que c'est on rentre dans une période où le basculement de la stratégie américaine actuelle en disant on s'occupe de la Chine et rien que de la Chine parce que c'est ça la deuxième étape c'est est-ce que ça ne va pas les amener à un moment donné vu la perte de possibilité pour eux à déclencher une guerre qui pourrait être totale ou partielle ça c'est on revient là au problème de guerre alors et là ça peut se faire probablement sur la mer de Chine la zone la zone c'est la mer de Chine mer de Chine et écoliers de perles ou pas ? oui bien sûr les colliers de perles bien sûr et la Russie en fait quoi ? la Russie elle subit une erreur stratégique de l'Europe depuis les années 2000 et là la chancelière Merkel après elle n'a pas bien joué le jeu par rapport à quand elle est arrivée aussi elle n'a pas aidé quand le président Poutine avait dit en tout début des années 2000 je veux me rapprocher de l'Europe l'on n'y a pas cru et on a subi la pression des américains qui évidemment ne le voulaient pas des pays pro-américains comme la Pologne ou les pays maintenant du groupe de Visegrad qui évidemment ne voulaient pas voir la Russie parce qu'ils en sortaient on les comprend aussi donc il y avait une opposition au nord et nous on n'a pas eu la force les gens du sud et de la moyenne Europe on n'a pas eu la force de dire on s'en fout on va négocier avec les Russes pour les associer à nous ce que de Gaulle appelait l'Europe de l'Atlantique à l'Oral et indiscutablement ça c'était la politique à faire parce que on mettait les Russes avec nous les américains ensuite dans un deuxième temps parce qu'ils avaient ils ont toujours eu peur de ça ils ont toujours eu peur de ce rapprochement russo-européen qui ferait de cet ensemble un groupe plus puissant que les Etats-Unis sur le plan d'ensemble il ne faut pas l'oublier à cause la Russie amenant les énergies et nous amenant tout le reste donc on pouvait arriver à faire quelque chose de très fort donc les américains ont dans un deuxième temps ont créé des pôles de déstabilisation en Europe pour empêcher qu'il y ait des rapprochements le majeur c'est l'Ukraine l'Ukraine a été montée pour justement créer une opposition un foyer d'opposition dans la durée entre l'Europe et les Russes donc ça ça a été une avec tout ça les Russes ont été séparés et d'un autre côté avec les sanctions que nous avons prises en Europe en particulier qu'est-ce qu'on a fait on a poussé les Russes vers les Chinois alors maintenant ce qui apparaît c'est que la discussion semble-t-il ils en ont parlé à Genève quand le président Poutine a rencontré le président Biden le problème maintenant pour les Américains c'est d'empêcher que les Russes aillent trop loin avec la Chine et le problème de Poutine c'est qu'il voit les Chinois arriver en masse en Sibérie parce que les salaires sont plus élevés qu'en Chine et donc il y a une colonisation actuellement de la Sibérie par les Chinois or si on dit colonisation à un moment donné les Chinois peuvent dire mais il y a plus de Chinois qu'en Sibérie donc c'est pour nous et c'est les zones énergiques donc là il y a une stratégie où Moscou a absolument besoin de se protéger et il a besoin des Occidentaux indiscutablement pour justement faire face alors que les Occidentaux l'ont poussé dans les bras des Chinois question internet l'austérité c'est un modèle tenable pour la France question aucun investissement dans l'éducation dans notre recherche dans notre technologie aucune défense de nos industries il rajoute un PS je ne savais pas que Bush Péréfice était démocrate guerre du golf guerre d'Irak oui oui pour Bush oui mais attendez Bush c'était effectivement mais oui c'est vrai pour Bush c'est vrai vous avez raison Bush n'était pas démocrate mais le reste est vrai le reste est vrai il peut vérifier le reste est vrai et même d'avant même d'avant l'austérité pardon l'austérité alors l'austérité n'est pas n'est pas une solution en soi on ne fait pas vivre des gens en les mettant au régime au bout d'un certain temps les gens ils font péter le régime puis c'est normal j'en suis une brillante démonstration le non l'austérité ça peut se concevoir pour un temps réduit à partir du moment où on a des objectifs derrière mais des objectifs que l'on tient le drame actuel c'est que dans notre pays on ne croit plus les annonces qui sont faites dans tous les domaines on vous annonce demain on va faire ça personne n'y croit et je dirais et même quand c'est vrai les gens disent ça c'est qu'ils l'ont fait c'est qu'il y a eu quelque chose et c'est pas on nous cache quelque chose en définitive le le problème c'est le manque c'est le manque de croyance de confiance c'est un problème de confiance comment on rétablit la confiance ? par l'espérance et par les objectifs je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure la part de rêve il faut faire rêver les gens pour les mobiliser comment on va les faire rêver ? on a un réchauffement climatique qui va nous envoyer dans le mur on a un système financier qui tient juste par des effets de manche on a une classe politique européenne qui est en décrépitude totale on va avoir des tensions sur nos approvisionnements en eau en énergie en alimentation on va avoir une augmentation des communautaristes on va avoir une augmentation des gens qui s'indignent pour tout un tas de choses ça va devenir complètement ingouvernable on va se retrouver avec quoi ? une dictature on va se retrouver avec quoi ? même le chaos ? non je crois qu'il ne faut pas souhaiter la dictature bien entendu parce que la dictature sont toujours des moments très durs à vivre pour les gens qui y sont soumis bien entendu et ça ne s'arrive pas toujours très bien c'est le moins qu'on puisse dire mais ce que je crois quand même c'est que dans la vie il faut toujours avoir l'espoir c'est à dire qu'il ne faut pas certes quand on voit la longue énumération qui vient d'être faite non exhaustive oui non exhaustive on se dit oh là là on est vraiment mal parti oui mais n'empêche qu'il y a toujours il y a toujours quelque chose il y a toujours quelque chose qui permet de s'en sortir il y a toujours quelque chose qui se passe il faut avoir confiance dans l'avenir il faut y croire il faut se dire mais non mais il va si on fait ce qu'il faut si on bouge on va trouver des solutions on va s'améliorer vous savez quand Elon Musk il dit bon le monde est en train de monter en température pas de problème on verra les gens sur Mars c'est une forme d'espoir personne n'y croit pour le moment de l'égalomanie ou de l'égalomanie oui les deux d'ailleurs probablement les deux mais si un jour il envoie des gens là-bas et qu'on s'aperçoit au bout de quelques années quand même que les gens là-bas ça se passe bien ça fera réfléchir vous êtes d'accord avec moi bon ça se passera pas bien parce qu'il n'y a pas de champ magnétique non mais je suis attendez je vous dis pas je dis c'est avec des scies parce que bon personnellement je suis loin d'être convaincu que ça soit sérieux donc c'est pas ça j'ouvre une parenthèse on va parler de notre ami Jacques Blamont feu Jacques Blamont il nous disait toujours envoyer des hommes dans l'espace ça sert à rien il faut envoyer des robots oui ça coûte moins cher c'est plus facile c'est plus efficace bien sûr mais bien entendu mais il disait envoyer des hommes dans l'espace ça fait rêver et les politiques ils aiment bien mais on revient à la même chose il est évident regardez c'est comme les avions de chasse nous on s'obstine à vouloir faire des avions de chasse pilotés bon quand on voit l'évolution avec les drones dans tous les domaines il est évident que l'avion de chasse on nous en parle on nous en parle on nous en reparle mais l'avenir c'est pas l'avion de chasse piloté par un autre c'est le drone parce que le drone n'a pas les limites de résistance qu'à l'être humain l'être humain il est beaucoup moins résistant qu'un drone donc il est moins efficace une fois qu'on est capable de piloter le drone avec tous les éléments du problème donc oui il faut repenser mais ce que vous dites il me semble qu'il y a de l'espoir si vous voulez on peut vivre avec regardez on dit la température va monter à 45 degrés ok je vous disais tout à l'heure il y a ceux qui disent oulala il n'y a qu'une solution c'est partir mais il y a d'autres qui vont dire non il y a peut-être une autre solution c'est d'imaginer des cités dans lesquelles les gens vivront et dans lesquelles la température sera acceptable durant l'été seulement comment on va financer ça et comment ça va fonctionner est-ce que et là on revient à ce problème est-ce que c'est alors avec du nucléaire est-ce que c'est avec de l'hydrogène parce qu'on n'en parle pas mais l'avenir c'est pas l'électrique l'électrique c'est une fumisterie c'est plus polluant c'est aussi polluant si c'est pas plus polluant que avec tous les déchets et tout et l'extraction que ce qu'on fait avec les énergies fossiles ça délocalise la pollution c'est bien pour les politiques mais voilà mais le vrai problème c'est l'hydrogène pour les voitures en particulier qu'est-ce qui va se passer quand les chinois qui ont mis le cap sur l'hydrogène dans 5 ans les premières voitures à hydrogène vont sortir en Chine qu'est-ce qui va se passer quand on va savoir qu'elles ne sont pas polluantes du tout que ça sera efficace et tout ben évidemment ils vont conquérir le marché mondial ça prendra 5 ans 10 ans 15 ans mais vous allez voir bon mais c'est ça les réponses les réponses que je disais tout à l'heure c'est qu'au lieu de dire c'est une catastrophe il ne nous reste plus qu'une chose c'est remplacer tout ce qu'on boit par de l'eau enfin la petite la petite la petite l'anoise la petite l'anoise l'anoise pardon oui non norvégienne Greta 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 la petite Greta bon mais c'est pas ça la solution la solution c'est pas bien sûr qu'il faut apprendre à se limiter mais c'est pas le fond du problème le fond du problème c'est réfléchissons à comment nous pouvons vivre convenablement dans un monde qui aura 5 ou 10 degrés de plus ça c'est un problème intéressant et sur lequel tous les grands esprits de la planète s'y réfléchissent trouveront des réponses en espérant que ce soit pas déjà trop tard ah ben oui mais c'est le problème c'est que plus le temps passe et plus ça va mal l'horloge tourne ben oui parce qu'on confond l'immédiat avec le long terme une fois de plus on est comme pour les élections on est comme pour tout le reste on est dans l'immédiat comme dans les entreprises on ne regarde qu'au bout de son nez et on ne veut pas essayer de voir avoir une vision à moyen et long terme et ensuite de mettre le cap sur cette vision en mobilisant toutes les bonnes volontés quel regard quel regard vous avez sur nos services de renseignement intérieur comme extérieur sur des questions de terrorisme de renseignement économique est-ce que nos services ne se sont pas un peu empâtés ronronnés est-ce qu'on n'a pas des services qui ont perdu leur agressivité est-ce que notre pointe de diamant ne s'est pas émoussée bon, moi je dirais plutôt que tous les services se sont émoussés parce que là comme ailleurs il y a une certaine routine des esprits qui est rentrée dans le système et qui fait que on voit bien les interprétations qui ont été faites dans les années précédentes d'un certain nombre de problèmes complexes sur le terrorisme sur les pays en guerre type Syrie Libye ou ce que vous voulez ou Afrique ou le Sahel on voit bien que les interprétations qui ont été faites enfin du moins les décisions prises par les dirigeants ont été des décisions erronées si les ministres et les dirigeants prennent des décisions erronées c'est parce qu'ils ont de mauvaises informations donc on peut en conclure qu'effectivement les services quand je parle de la France mais il y a d'autres pays que la France il y a probablement une perte d'acuité dans les analyses qui peut venir peut-être aussi d'une perte d'intuition c'est à dire qu'on travaille avec des données de plus en plus en plus grand nombre le big data alors le problème du big data c'est que d'un côté effectivement on comprend mieux et on va plus loin mais d'un autre côté on moyennise et la moyennisation vous fait passer à côté des éléments vraiment spécifiques si vous voulez donc c'est pour ça que je dis probablement on a perdu l'intuition et ça c'est pour moi alors ça c'est le premier point sur le plan de la lutte antithéoriste je pense que les services ont fait ce qu'ils devaient faire et surtout il y a un point qui a été très positif dans les 20 dernières années ça a été le développement de la collaboration entre tous les services sur les problèmes de terrorisme parce que c'est sûr que comme chacun a été menacé chacun a voulu travailler avec l'autre donc là il y a eu de gros progrès sur le plan de la lutte antithéoriste parce qu'on a mieux compris les mécanismes et on a échangé les informations le problème c'est que là aussi et c'est ce qui se passe aussi d'ailleurs à l'intérieur dans le problème des banlieues et autres le problème c'est que on regarde des événements on essaie d'empêcher un événement mais en même temps on n'essaie pas de répondre au problème de fond qui a amené à cet événement si vous voulez c'est ça le truc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure si j'ai une classe dans laquelle les gens parlent pas le français et n'ont pas les moyens de faire des études il faut que je traite ce problème en priorité sinon ça ne marchera pas et ceux qui se considèrent à ce moment là comme des exclus avec toutes les conséquences que ça aura je crois que c'est ça si les gens sont partis fascinés alors il ne faut pas oublier on a accusé les jeunes des banlieues d'être partis en Syrie mais on oublie trop souvent qu'en 1936-1937 les communistes chez nous sont partis en Espagne il n'y a pas que des communistes des rêveurs des aventuriers des gens qui avaient envie de vivre une aventure sont partis en Espagne pour faire la guerre avec les républicains donc à chaque étape à chaque période dans l'histoire il y a comme ça une attractivité qui se crée le problème c'est qu'il faut y apporter l'état d'où y apporter le plus vite possible des réponses efficaces pour y mettre un terme sinon c'est une dérive qui se prolonge dans le temps question internet avons-nous suffisamment de recul pour comprendre quel est le rapport d'Emmanuel Macron au service de renseignement entre parenthèses méfiance, complicité pure vision comptable fermez la parenthèse ou bien faudra-t-il attendre à minima 2022 pour cela ah non je pense que le président de la république il a d'abord il a à côté de lui il a un coordinateur national du renseignement il a des patrons du renseignement du renseignement intérieur et du renseignement extérieur donc je crois qu'il a ils ont un certain nombre de choses et je crois qu'il a il a un certain nombre d'informations la question qu'on peut se poser c'est est-ce que le président et son équipe parce qu'il n'est pas tout seul est-ce que les ministres prennent véritablement en compte les informations réelles sur la situation sur les différents terrains ou alors ou pas quand c'est clair quand on voit le souhait par exemple du ministre de la phase étrangère sur l'Afghanistan qui dit je souhaite un gouvernement inclusif bon le Drilland c'est certainement un excellent ministre mais visiblement là il n'avait pas compris la situation c'est le moins qu'on puisse dire vous voyez donc la question c'est effectivement est-ce que et ça c'est le problème des services de renseignement est-ce que les services de renseignement fournissent des notes qui ne font pas plaisir mais qui représentent la réalité ou est-ce qu'ils font des notes qui font plaisir mais qui sont très éloignées de la réalité on appelle ça une note comment une note pas de couille pas d'embrouille oui mais on veut question d'internet les services étant de plus en plus contraints par des aspects techniques et réglementaires quid des entreprises privées qui les outillent entre parenthèses Google Palantir Amazon faut-il les mettre ou pas faut-il se contenter d'être des ravis des progrès qu'ils permettent des échanges internationaux et qu'ils permettent je crois qu'on a les sociétés il y a des aujourd'hui dans le monde occidental mais d'autre côté aussi d'un côté chinois c'est pareil il y a des sociétés très puissantes qui sont devenues très puissantes dans le cyberespace bon les GAFAM chez nous c'est les GAFAM bon et qui font un peu ce qu'elles veulent c'est indiscutable l'état les états essaient de les mettre au pli ils n'y arrivent pas bien entendu on arrive à donner à mettre des pansements sur une jambe de bois mais enfin c'est pas ça ne va pas changer le fond ou ils les utilisent oui ou alors ou ils les utilisent c'est le cas des américains en particulier donc évidemment ils n'ont pas trop leur tapis dessus quand même parce que ça rend bien service alors nous chez nous le problème est un peu différent parce que il y a un il y a un problème qui est aux états unis qui est très fort et qui n'existe pas chez nous c'est le patriotisme chez les américains il ne viendra à l'idée d'aucune ni de la justice ni des médias et autres d'attaquer une société parce qu'elle travaille dans l'intérêt américain avec les services en France c'est exactement le contraire regardez l'affaire Lafarge c'est très intéressant l'affaire Lafarge poursuivie pour complicité oui alors je précise l'affaire Lafarge c'est en Syrie pendant la guerre en Syrie il y avait une usine de ciment français qui était un peu au coeur du pain dans une zone du pays assez éloignée il y aurait des zones très habitables qui faisaient du ciment c'est ce qui permettait de faire du ciment bon et quand il y a eu la guerre en Syrie entre Daesh et l'armée syrienne cette usine cette usine a continué à travailler et alors elle a été accusée par les ONG en l'occurrence d'avoir payé Daesh pour assurer la sécurité de son personnel pour qu'il puisse venir travailler à l'usine ça c'est la version qui fait qu'on démolit la société et on veut la traduire pour crime contre l'humanité il y a de nouveau la relance du procès la cour d'appel avait classé la cour de cassation a réouvert le dossier pour les faire condamner ok ce qu'on ne dit pas c'est que tout le monde sait que cette usine a servi de base aux forces spéciales qui étaient donc à l'intérieur du dispositif ennemi pour pouvoir rayonner tout le monde le sait on le sait pour les français et on pense qu'il y avait aussi les forces spéciales américaines bon donc on est en train de condamner du point de vue civil une société dans un aspect civil évidemment très mal très mauvais puisqu'il a payé l'autre mais sans regarder l'autre aspect dans lequel au contraire il s'agissait de l'intérêt national et de la protection de nos soldats et de la conduite de la guerre bon vous voyez alors aux Etats-Unis ça c'est impensable chez nous regardez ce qui se passe on arrive à la fin de notre interview est-ce que vous avez trois bouquins à conseiller à notre communauté trois livres il y en a un d'abord parce que je pense avec tout ce que je vous ai dit ce soir il faut le relire c'est le petit prince de Saint-Exupéry pour rêver ça c'est pour moi je pense que c'est c'est important parce que pour retrouver l'espoir pour retrouver l'enthousiasme il faut être capable de rêver il faut imaginer que notre avenir il peut être pas si mauvais que ça et qu'il faut arrêter de voir tout en catastrophe nous ne sommes pas à la veille d'un nouveau déluge on a une évolution grave et qui évolue réfléchissons aux solutions pour nous en sortir et pas exclusivement en défensif soyons offensifs vous voyez ça c'est pour moi donc le petit prince le premier le deuxième puisqu'on a commencé par l'Afghanistan il y a plusieurs livres qui sont sortis sur l'Afghanistan mais il y en a des français d'un français d'un ambassadeur français qui s'appelle le dîner des talibans et puisqu'on a parlé de l'Afghanistan je conseille à beaucoup de le lire pour une raison très simple c'est qu'il explique beaucoup de choses et qu'on voit donc les français à un certain niveau en tout cas à un certain moment avaient très bien compris ce qui se passait et que cette guerre là on comprenait très bien que bon c'est une guerre qu'on ne pouvait que perdre oui mais c'est important bon le troisième je pense que là c'est carrément il faut lire aujourd'hui parce qu'on est obligé de regarder les rapports de force entre tous les pays donc je pense qu'il faut lire un état du monde il y en a plusieurs je ne sais pas moi il y en a Ramsès il dit Free mais il y en a d'autres Iris en fait un enfin il y en a plusieurs qui paraissent mais je pense qu'il faut lire un livre il faut que chacun essaie de comprendre ce qui se passe dans le monde pourquoi ? parce que nous sommes nous dans un pays qui est nombriliste à un point qui est devenu nombriliste à un point absolument invraisemblable on se regarde le nombril et on s'exclame qu'est-ce qu'on est beau bon or c'est pas ça la vie et en plus quand on voit ce qui se passe à tous les pays qu'on a évoqué les difficultés les guerres et tout il faut justement essayer de comprendre ce qui se passe vraiment pour se dire que nous là encore on a été un grand empire nous ne sommes plus un grand empire on a été un empire colonial nous ne sommes plus un empire colonial entre parenthèses sur le colonial on n'en a pas parlé mais on n'a pas été si mauvais que ça par rapport à d'autres on aurait pu en parler aussi mais bon aujourd'hui ce monde est en train de changer nous nous sommes en train de perdre des positions puisqu'on va passer je vous le disais avant 2050 on sera sortis des 10 premières puissances mondiales donc c'est très grave bon regardons-nous tels que nous sommes avec nos points forts et nos points faibles et là on peut se dire ce que je vous ai dit tout à l'heure capitalisons sur nos points forts nous trouverons de l'espoir à partir du moment on dira mais là on est bon et bien continuons là-dessus et mettons le paquet là-dessus et puis là où on est mauvais ben reconnaissons qu'on est mauvais et arrêtons de nous gargariser en voulant croire qu'on est encore bon sur des choses qui maintenant nous dépassent vous voulez qu'on utilise ça pour votre conseil pour les jeunes générations ou vous avez un autre conseil pour les jeunes générations ? croire à l'avenir moi je suis un incurable optimiste et je pense que chacun peut trouver une voie où il réussira sa vie chacun peut la trouver mais il faut de la volonté il faut du courage et il faut du réalisme Alain Juillet merci Sous-titrage ST' 501